Vive le professeur Alpha Condé ! Vive le professeur Alpha Condé ! Vive le docteur Kassoli Fofana ! Vive la liberté de la presse ! Vive la liberté de la presse ! Vive les libertés publiques ! Vive les droits de l'homme ! Vive les droits de l'homme ! Merci ! Avant de commenter ce thème, je rappelle toujours de ne pas oublier nos camarades injustement emprisonnés et qui sont là déjà deux ans, presque sans preuve, malgré des décisions de justice demandant la libération, des décisions au niveau national et malgré des décisions de la Cour de la CDAO. Nous ne savons plus à quel sens brouiller. C'est pourquoi je me rappelle, en suivant le début du procès du 28 septembre, je n'ai pas d'avis à donner, mais j'ai retenu quelque chose qui a attiré beaucoup mon attention. Oudadis a dit que, s'il arrivait à sortir, il va aller reprendre ses études, mais maintenant un droit pour faire en sorte que le droit soit comme des sciences exactes, comme la mathématique ou la physique. Je ne sais pas, beaucoup de personnes n'ont pas porté attention à ça. Moi-même au début, j'ai ridiculisé, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? C'est maintenant que vous voyez, des juridictions disent que ça c'est A, d'autres disent après que c'est B. Ils ont suivi les mêmes études, les acteurs. On te dit ici c'est bien, tu es libre, un autre dit non, c'est pas vrai. C'est dans ce sens qu'il a voulu dire ça. Parce qu'en science exacte, A c'est A, B c'est B. Mais si cet élément fondamental de la vie devient une source d'inspiration personnelle, je peux dire que ça c'est rouge, on accepte, l'autre c'est noir, on accepte. Alors là, c'est grave. Donc, nos pensées et nos prières à Docteur Kasuri Fofana, à Docteur Amadou Damaro Kamara, à Docteur Mohamed Djané, à Docteur Ibrema Kourouma, à Bilguet Silla, et il faut maintenant ajouter notre frère Mara, dit LCC, Général LCC. Prions Dieu qu'il éclaire la conscience de nous les Guinéens et de ceux qui les gardent pour qu'ils puissent recouvrir leur liberté. Tout ce que le RPG demande, c'est l'application du droit, rien que le droit, rien que la justice. Vous ne pouvez pas avoir le front de quelqu'un qui brille, qui l'a détourné. Pour tous ceux qui ont étudié, il faut d'abord faire des enquêtes, l'inspection, l'audit, et appeler la personne contradictoirement, envoyer en justice. Si la personne, Bernard, est coupable, on la voit en prison. C'est des questions de détournement. Merci.